Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 24 octobre 2020, 15h47, du Québec. On va rester dans l'univers volcanique. On s'en va au Congo où on nous raconte une histoire assez inquiétante. Les conditions au volcan Niara-Gongo suggèrent qu'une autre catastrophe se prépare en République démocratique du Congo. Une campagne scientifique visant à évaluer l'état du cratère a révélé que les conditions actuelles du volcan suggèrent que le risque maximal arrivera dans quatre ans. Ou plutôt, si un tremblement de terre frappait le volcan, la phase éruptive actuelle a commencé en mai 2002. Le volcan est situé dans la province volcanique des Virunga, en République démocratique du Congo, qui fait partie de la branche ouest du système de rift est-africain. Il a un cratère au sommet de 1,2 km de large avec un lac de lave proéminent. Parfois, le lac de lave, le plus volumineux de l'histoire récente, qui est actif depuis au moins 1971. Lorsque le fameux volcan a éclaté en janvier 2002, des coulées de lave ont inondé des parties de la grande ville de Gaumont. 20 % de la ville a été détruite lors de l'éruption du volcan. Environ 250 personnes sont mortes et des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Depuis lors, la population, à risque vivant à l'ombre du volcan, a plus que doublé pour atteindre 1,5 million, ont déclaré les chercheurs. Ajoutant que les conditions sont désormais mûres pour une autre catastrophe, le chef de campagne, Dario Tedesco, volcanologue à l'Université de Campania, et ses collègues ont trouvé le lac de lave qui se remplissait à un rythme alarmant, plus rapide que jamais. L'analyse suggère que l'aléa maximale arrivera dans 4 ans, bien que les chercheurs pensent qu'un tremblement de terre pourrait déclencher une crise plus tôt et on voit qu'on est en aussi augmentation significative de l'activité sismique. Souvent, ce qui se passe en grand minimum solaire, d'ailleurs. Tedesco s'est dit à l'armée par les parallèles avec l'éruption de 2002, qui a commencé après qu'un tremblement de terre a ouvert des fissures dans le flanc sud du volcan. Le plus grand lac de lave du monde, à l'époque, s'est drainé en quelques heures, libérant de la lave à faible teneur en silice et liquide qui coulait aussi vite que 60 km heure, à noter Roland Pease dans son rapport publié dans Science. Wow! Vraiment! L'activité sur le volcan s'est accélérée en 2016 lorsqu'un deuxième évent a commencé à se répandre dans le cratère jaillissant environ à 4 mètres cubes de lave par seconde, assez pour remplir une piscine olympique toutes les 10 minutes. Tant que le volume augmente, cela augmente les chances d'une éruption volcanique sur Goma, a déclaré le directeur de l'Observatoire. Donc vraiment, quelque chose ça aussi qui est à surveiller, mais à surveiller de très près. On va garder un oeil là-dessus en souhaitant que rien n'arrive, mais c'est vraiment pas encourageant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada